Je passais les jours suivants plus tranquille. J'avais rejeté dans le vague la nécessité d'agir. Elle ne me poursuivait plus comme un spectre. Je croyais avoir tout le temps de préparer Eleanor. Je voulais être plus doux, plus tendre avec elle, pour conserver au moins des souvenirs d'amitié. Mon trouble était tout différent de celui que j'avais connu jusqu'alors. J'avais imploré le ciel pour qu'il éleva soudain entre Eleanor et moi un obstacle que je ne puisse franchir. Cet obstacle s'était élevé. Je fixais mes regards sur Eleanor comme sur un être que j'allais perdre. L'exigence qui m'avait paru tant de fois insupportable ne m'effrayait plus. Je m'en sentais affranchi d'avance. J'étais plus libre en lui cédant encore, et je n'éprouvais plus cette révolte intérieure qui jadis me portait sans cesse à tout déchirer. Il n'y avait plus en moi d'impatience. Il y avait, au contraire, un désir secret de retarder le moment funeste. Eleanor s'aperçut de cette disposition plus affectueuse et plus sensible. Elle-même devint moins amère. Je recherchais des entretiens que j'avais évités. Je jouissais de ces expressions d'amour, d'un guerre importune, précieuse maintenant, comme pouvant chaque fois être les dernières. Un soir, nous nous étions quittés après une conversation plus douce que de coutume. Le secret que j'enfermais dans mon sein me rendait triste, mais ma tristesse n'avait rien de violent. L'incertitude sur l'époque de la séparation que j'avais voulu me servait à en écarter l'idée. La nuit, j'entendis dans le château un bruit inusité. Ce bruit cessa bientôt et je n'y attachais point d'importance. Le matin, cependant, l'idée m'en revint. J'en voulais savoir la cause et je dirigeais mes pas vers la chambre d'Eleanor. Quel fut mon étonnement lorsqu'on me dit que depuis douze heures elle avait une fièvre ardente, qu'un médecin que ces gens avaient fait appeler déclarait sa vie en danger, et qu'elle avait défendu impérieusement que l'on m'avertit ou qu'on me laissa pénétrer jusqu'à elle. Je voulus insister. Le médecin sortit lui-même pour me représenter la nécessité de ne lui causer aucune émotion. Il attribuait sa défense, dont il ignorait le motif, au désir de ne pas me causer d'alarme. J'interrogeais les gens d'Eleanor avec angoisse sur ce qui avait pu la plonger d'une manière si subite dans un état si dangereux. La veille, après m'avoir quittée, elle avait reçu de Varsovie une lettre apportée par un homme à cheval. L'ayant ouverte et parcouru, elle s'était évanouée. Revenue à elle, elle s'était jetée sur son lit sans prononcer une parole. L'une de ces femmes, inquiète de l'agitation qu'elle remarquait en elle, était restée dans sa chambre à son insu. Vers le milieu de la nuit, cette femme l'avait vue saisie d'un tremblement qui ébranlait le lit sur lequel elle était couchée. Elle avait voulu m'appeler et l'Eleanor s'y était opposée avec une espèce de terreur tellement violente qu'on avait osé lui désobéir. On avait envoyé chercher un médecin, Elenor avait refusé, refusait encore de lui répondre. Elle avait passé la nuit prononçant des mots entrecoupés qu'on avait pu comprendre et appuyant souvent son mouchoir sur sa bouche comme pour s'empêcher de parler. Tandis qu'on me donnait ces détails, une autre femme qui était restée près d'Eleanor a couru tout effrayé. Eleanor paraissait avoir perdu l'usage de ses sens. Elle ne distinguait rien de ce qui l'entourait, elle poussait parfois des cris, elle répétait mon nom, puis, épouvantée, elle faisait signe de la main comme pour que l'on éloignât d'elle quelque objet qui lui était odieux. J'entrais dans sa chambre. Je vis au pied de son lit deux lettres. L'une était la mienne au baron de Thé, l'autre était de lui-même à Elenor. Je ne conçus que trop alors le mot de cet affreux énigme. Tous mes efforts pour obtenir le temps que je voulais consacrer aux derniers adieux s'étaient tournés de la sorte contre l'infortuné que j'aspirais aménager. Eleanor avait lu, tracé de ma main mes promesses de l'abandonner, promesses qui n'avaient été dictées que par le désir de rester plus longtemps près d'elle et que la vivacité de ce désir même m'avait porté à répéter, à développer de mille manières. L'œil indifférent de M. de Thé avait facilement démêlé dans ses protestations réitérées à chaque ligne les résolutions que je déguisais et les ruses de ma propre incertitude. Mais le cruel avait trop bien calculé qu'Elenor y verrait un arrêt irrévocable. Je m'approchais d'elle. Elle me regarda sans me reconnaître. Je lui parlais, elle tressaillit. « Quel est ce bruit ? » s'écria-t-elle. « C'est la voix qui m'a fait du mal. » Le médecin remarqua que ma présence ajoutait à son délire et me conjura de m'éloigner. Comment peindre ce que j'éprouvais pendant trois longues heures ? Le médecin sortit enfin. Eleanor était tombé dans un profond assoupissement. Il ne désespérait pas de la sauver si, à son réveil, la fièvre était calmée. Eleanor dormit longtemps. Instruit de son réveil, je lui écrivis pour lui demander de me recevoir. Elle me fit dire d'entrer. Je voulus parler. Elle m'interrompit. Que je n'entende de vous, dit-elle, aucun mot cruel. Je ne réclame plus. Je ne m'oppose à rien. Mais que cette voix que j'ai tant aimée, que cette voix qui retentissait au fond de mon cœur n'y pénètre pas pour le déchirer. Adolphe. Adolphe, j'ai été violente. J'ai pu vous offenser. Mais vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Dieu veuille que jamais vous ne le sachiez. Son agitation était extrême. Elle posa son front sur ma main. Il était brûlant. Une contraction terrible défigurait ses traits. Au nom du ciel, m'écriai-je, chère Eleanor, écoutez-moi. Oui, je suis coupable. Cette lettre, elle frémit et voulut s'éloigner. Je la retins. Faible, tourmentée, continuai-je. J'ai pu céder un moment à une instance cruelle. Mais n'avez-vous pas vous-même mille preuves que je ne puis vouloir ce qui nous sépare ? J'ai été mécontent, malheureux, injuste. Peut-être, en luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle, avez-vous donné de la force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui. Mais pouvez-vous douter de mon affection profonde ? Nos âmes ne sont-elles pas enchaînées l'une à l'autre par mille liens que rien ne peut rompre ? Tout le passé ne nous est-il pas commun ? Pouvons-nous jeter un regard sur les trois années qui viennent de finir, sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des plaisirs que nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble ? Hélénore, commençons en ce jour une nouvelle époque, rappelons les heures du bonheur et de l'amour. Elle me regarda quelque temps avec l'air du doute. Votre père, reprit-elle enfin, vos devoirs, votre famille, ce qu'on attend de vous. Sans doute, répondis-je, une fois, un jour, peut-être. Elle remarqua que j'hésitais. Mon Dieu, s'écria-t-elle, pourquoi m'avait-il rendu l'espérance pour me la ravir aussitôt ? Adolphe, je vous remercie de vos efforts. Ils m'ont fait du bien, d'autant plus de bien qu'ils ne vous coûteront, je l'espère, aucun sacrifice. Mais je vous en conjure, ne parlons plus de l'avenir. Ne vous reprochez rien, quoi qu'il arrive. Vous avez été bon pour moi. J'ai voulu ce qui n'était pas possible. L'amour était toute ma vie. Il ne pouvait être la vôtre. Soignez-moi, maintenant, quelques jours encore. Des larmes coulaient abondamment de ses yeux, sa respiration fut moins oppressée, elle appuya sa tête sur mon épaule. C'est ici, dit-elle, que j'ai toujours désiré mourir. Je la serrai contre mon cœur. J'abjurais de nouveau mes projets, je désavouais mes fureurs cruelles. Non, reprit-elle, il faut que vous soyez libre et content. Puis-je l'être si vous êtes malheureuse ? Je ne serai pas longtemps malheureuse. Vous n'aurez pas longtemps à me plaindre. Je rejetais loin de moi des craintes que je voulais croire chimérique. Non, non, cher Adolphe, me dit-elle, quand on a longtemps invoqué la mort, le ciel nous envoie à la fin je ne sais quel pressentiment infaillible qui nous avertit que notre prière est exaucée. Je lui jurais de ne jamais la quitter. Je l'ai toujours espéré. Maintenant, j'en suis sûr c'était une de ces journées d'hiver où le soleil semble éclairer tristement la campagne grisâtre comme s'il regardait en pitié la terre qu'il a cessé de réchauffer. L'énorme proposa de sortir il fait bien froid lui dis-je n'importe je voudrais me promener avec vous. Elle prit mon bras nous marchâmes longtemps sans rien dire elle avançait avec peine et se penchait sur moi presque tout entière arrêtons-nous un instant non me répondit-elle j'ai du plaisir à me sentir encore soutenu par vous nous retombâmes dans le silence le ciel était serein mais les arbres étaient sans feuilles aucun souffle n'agitait l'air aucun oiseau ne le traversait tout était immobile et le seul bruit qui se fit entendre était celui de l'herbe glacée qui se brisait sous nos pas comme tout est calme me dit Elénor comme la nature se résigne le coeur aussi ne doit-il pas apprendre à se résigner elle s'assit sur une pierre tout à coup elle se mit à genoux et baissant la tête elle l'appuya sur ses deux mains j'entendis quelques mots prononcés à voix basse je m'aperçus qu'elle priait se relevant enfin rentrons dit-elle le froid m'a saisi j'ai peur de me trouver mal ne me dites rien je ne suis pas en état de vous entendre Adolphe de Benjamin Constant épisode 14 à dater de ce jour je vis Elénor s'affaiblir et dépérir je rassemblais de toutes parts des médecins autour d'elle les uns m'annoncèrent un mal sans remède d'autres me berçèrent d'espérance vaine et la nature sombre et silencieuse poursuivait d'un bras invisible son travail impitoyable par moments Elénor semblait reprendre à la vie on eût dit quelquefois que la main de fer qui pesait sur elle s'était retirée elle relevait sa tête languissante ses joues se couvraient de couleurs un peu plus vives ses yeux se ranimaient mais tout d'un coup par le jeu cruel d'une puissance inconnue ce mieux mensonger disparaissait sans que l'art en eût pu deviner la cause je la vis de la sorte marcher par degrés à la destruction je vis se graver sur cette figure si noble et si expressible les signes avant-coureurs de la mort je vis spectacle humiliant et déplorable ce caractère énergique et fier de recevoir de la souffrance physique mille impressions confuses et incohérentes comme si dans ces instants terribles l'âme froissée par le corps se métamorphosait en tous sens pour se plier avec moins de peine à la dégradation des organes un seul sentiment ne varia jamais dans le coeur d'Elenor ce fut sa tendresse pour moi sa faiblesse lui permettait rarement de me parler mais elle fixait sur moi ses yeux en silence et il me semblait alors que ses regards me demandaient la vie que je ne pouvais plus lui donner je craignais de lui causer une émotion violente j'inventais des prétextes pour sortir je parcourais au hasard tous les lieux où je m'étais trouvé avec elle j'arrosais de mes pleurs les pierres le pied des arbres tous les objets qui me retraçaient son souvenir ce n'étaient pas les regrets de l'amour c'était un sentiment plus sombre et plus triste l'amour s'identifie tellement à l'objet d'aimer que dans son désespoir même il y a quelques charmes il lutte contre la réalité contre la destinée l'ardeur de son désir le trompe sur ses forces et l'exalte au milieu de sa douleur la mienne était morne et solitaire je n'espérais point mourir avec Eleanor j'allais vivre sans elle dans ce désert du monde que j'avais souhaité tant de fois traverser indépendant j'avais brisé l'être qui m'aimait j'avais brisé ce cœur compagnon du mien qui avait persisté à se dévouer à moi dans sa tendresse infatigable déjà l'isolement m'atteignait Eleanor respirait encore mais je ne pouvais déjà plus lui confier mes pensées j'étais déjà seul sur la terre je ne vivais plus dans cette atmosphère d'amour qu'elle répandait autour de moi l'air que je respirais me paraissait plus rude les visages des hommes que je rencontrais plus indifférents toute la nature semblait me dire que j'allais à jamais cesser d'être aimé le danger d'Eleanor devint tout à coup plus imminent des symptômes qu'on ne pouvait méconnaître annoncèrent sa fin prochaine un prêtre de sa religion l'en avertit elle me pria de lui apporter une cassette qui contonnait beaucoup de papier elle en fit brûler plusieurs devant elle mais elle paraissait en chercher un qu'elle ne trouvait point et son inquiétude était extrême je la suppliai de cesser cette recherche qui l'agitait et pendant laquelle deux fois elle s'était évanouie j'y consens me répondit-elle mais cher Adolphe ne me refusez pas une prière vous trouverez parmi mes papiers je ne sais où une lettre qui vous est adressée brûlez-la sans la lire je vous en conjure au nom de notre amour au nom de ces derniers moments que vous avez adoucis je le lui promis et elle fut plus tranquille laissez-moi me livrer à présent me dit-elle au devoir de ma religion j'ai bien des fautes à expier mon amour pour vous fut peut-être une faute je ne le croirais pourtant pas si cet amour avait pu vous rendre heureux je la quittais je rentrais avec tous ces gens pour assister aux dernières et solennelles prières à genoux dans un coin de sa chambre tantôt je m'abîmais dans mes pensées tantôt je contemplais par une curiosité involontaire tous ces hommes réunis la terreur des uns la distraction des autres et cet effet singulier de l'habitude qui introduit l'indifférence dans toutes les pratiques prescrites et qui fait regarder les cérémonies les plus augustes les plus terribles comme des choses convenues et de pure forme j'entendais ces hommes répéter machinalement les paroles funèbres comme si eux aussi n'eussent pas dû être acteurs un jour dans une scène pareille comme si eux aussi n'eussent pas dû mourir un jour j'étais loin cependant de dédaigner ces pratiques en est-il une seule dont l'homme dans son ignorance ose prononcer l'inutilité elle rendait du calme à Elénor elle l'aidait à franchir ce pas terrible vers lequel nous avançons tous sans qu'aucun de nous puisse prévoir ce qu'il doit éprouver alors ma surprise n'est pas que l'homme ait besoin d'une religion ce qui m'étonne c'est qu'il se croit jamais assez fort assez à l'abri du malheur pour oser en rejeter une il devrait se me semble être porté dans sa faiblesse à les invoquer toutes dans la nuit épaisse qui nous entoure est-il une lueur que nous puissions repousser au milieu du torrent qui nous entraîne est-il une branche à laquelle nous osions refuser de nous retenir l'impression produite sur Eleanor par une solennité si lugubre parut la voir fatiguée elle s'assoupit d'un sommeil assez paisible elle se réveilla moins souffrante j'étais seule dans sa chambre nous nous parlions de temps en temps à de longs intervalles le médecin qui s'était montré le plus habile dans ses conjectures avait prédit qu'elle ne vivrait pas 24 heures je regardais tour à tour une pendule qui marquait les heures et le visage d'Eleanor sur lequel je n'apercevais nul changement nouveau chaque minute qui s'écoulait ranimait mon espérance et je révoquais en doute les présages d'un art mensonger tout à coup Eleanor s'élança par un mouvement subi je la retins dans mes bras un tremblement convulsif agitait tout son corps ses yeux me cherchait mais dans ses yeux se peignit un effroi vague comme si elle eût demandé grâce à quelque objet menaçant qui se dérobait à mes regards elle se relevait elle retombait on voyait qu'elle s'efforçait de fuir on eût dit qu'elle luttait contre une puissance physique invisible qui lassait d'attendre le moment funeste l'avait saisie et la retenait pour l'achever sur ce lit de mort elle céda enfin à l'acharnement de la nature ennemie ses membres s'affaissèrent elle sembla reprendre quelques connaissances elle me serra la main elle voulut pleurer il n'y avait plus de larmes elle voulut parler il n'y avait plus de voix elle laissa tomber comme résigné sa tête sur le bras qu'il appuyait sa respiration devint plus lente quelques instants après elle n'était plus je demeurais longtemps immobile près d'Elenor sans vie la conviction de sa mort n'avait pas encore pénétré dans mon âme mes yeux contemplaient avec un étonnement stupide ce corps inanimé une de ces femmes étant entrée répandit dans la maison la sinistre nouvelle le bruit qui se fit autour de moi me tira de la léthargie où j'étais plongé je me levais ce fut alors que j'éprouvais la douleur déchirante et toute l'horreur de l'adieu sans retour tant de mouvements cette activité de la vie vulgaire tant de soins et d'agitation qui ne la regardaient plus dissipèrent cette illusion que je prolongeais cette illusion par laquelle je croyais encore exister avec Eleanor je sentis le dernier lien se rompre et l'affreuse réalité se placera jamais entre elle et moi combien elle me pesait cette liberté que j'avais tant regrettée combien elle manquait de mon cœur cette dépendance qui m'avait révolté souvent la guerre toutes mes actions avaient un but j'étais sûr par chacune d'elles d'épargner une peine ou de causer un plaisir je m'en plaignais alors j'étais impatienté qu'un œil ami observa mes démarches que le bonheur d'un autre y fut attaché personne maintenant ne les observait elle n'intéressait personne nul ne me disputait mon temps ni mes heures aucune voix ne me rappelait quand je sortais j'étais libre en effet je n'étais plus aimé j'étais étranger pour tout le monde l'on m'apporta tous les papiers d'Eleanor comme il l'avait ordonné à chaque ligne j'y rencontrais de nouvelles preuves de son amour de nouveaux sacrifices qu'elle m'avait fait et qu'elle m'avait caché je trouvais enfin cette lettre que j'avais promis de brûler je ne la reconnus pas d'abord elle était sans adresse elle était ouverte quelques mots frappèrent mes regards malgré moi je tentais vainement de les en détourner je ne pus résister aux besoins de la lire tout entière je n'ai pas la force de la transcrire Eleanor l'avait écrite après une de ces scènes violentes qui avaient précédé sa maladie Adolphe me disait-elle pourquoi vous acharnez-vous sur moi quel est mon crime de vous aimer de ne pouvoir exister sans vous par quelle pitié bizarre n'osez-vous rompre un lien qui vous pèse et déchirez-vous l'être malheureux près de qui votre pitié vous retient pourquoi me refusez-vous le triste plaisir de vous croire au moins généreux pourquoi vous montrez-vous furieux et faible l'idée de ma douleur vous poursuit et le spectacle de cette douleur ne peut vous arrêter qu'exigez-vous que je vous quitte ne voyez-vous pas que je n'en ai pas la force c'est à vous qui n'aimez pas c'est à vous à la trouver cette force dans ce cœur lassé de moi que tant d'amour ne saurait désarmer vous ne me la donnerez pas vous me ferez languir dans les larmes vous me ferez mourir à vos pieds dites-en un mot écrivait-elle ailleurs est-il un pays où je ne vous suive est-il une retraite où je ne me cache pour vivre auprès de vous sans être un fardeau dans votre vie mais non vous ne le voulez pas tous les projets que je propose timides et tremblantes car vous m'avez glacé d'effroi vous les repoussez avec impatience ce que j'obtiens de mieux c'est votre silence tant de dureté ne convient pas à votre caractère vous êtes bon vos actions sont nobles et dévouées mais quelles actions effaceraient vos paroles ces paroles acérées retentissent autour de moi je les entends la nuit elles me suivent elles me dévorent elles flétrissent tout ce que vous faites faut-il donc que je meure Adolphe et bien vous serez content elle mourra cette pauvre créature que vous avez protégée mais que vous frappez à coups redoublés elle mourra cette importune Eleanor que vous ne pouvez supporter autour de vous que vous regardez comme un obstacle pour qui vous ne trouvez pas sur la terre une place qui ne vous fatigue elle mourra vous marcherez seul au milieu de cette foule à laquelle vous êtes impatient de vous mêler vous les connaîtrez ces hommes que vous remerciez aujourd'hui d'être indifférents et peut-être un jour froissé par ces cœurs arides vous regretterez ce cœur dont vous disposiez qui vivaient qui vivaient de votre affection qui eut bravé mille périls pour votre défense et que vous ne daignez plus récompenser d'un regard qui vivaient